Musique Le ministre malien de la défense, Tchèboko Sangaré, accompagné d'une délégation, s'est rendu sur les lieux de l'attaque à Djura. Musique Le groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali a tenu hier un point de presse. La police malienne a levé son mot d'ordre de sitting lors d'un point de presse au groupement mobile de sécurité de Mamako. Voilà donc pour les titres mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Musique Après l'attaque du camp de l'armée malienne à Djura, dans les centres du pays, le ministre malien de la défense, Tchèboko Sangaré, accompagné d'une délégation, s'est rendu sur les lieux. Il a aussi adressé aux troupes en leur disant, vous n'êtes pas seul, tous les maliens et plus de paix vous soutiennent. Le ministre malien de la défense, Tchèboko Sangaré, à la tête d'une délégation, s'est rendu sur les lieux de l'attaque de Djura. Sur les images officielles, on voit le ministre malien de la défense, Tchèboko Sangaré, un civil habillé en tenue militaire. Il est accompagné des hauts gradés, notamment du chef d'état-major, général des armées. Un représentant de la mission de l'ONI au Mali, Minusma, est également du voyage. En silence, les groupes se dirigent devant les tombes des 23 militaires tués, en défendant la patrie dans la même ville de Djura. Moment de recueillement, grade émotion, un officier semble même essuyer une larme. Ensuite, le ministre malien de la défense s'adresse aux troupes. Vous n'êtes pas seul, tous les maliens et pris de paix vous soutiennent, affirme-t-il, avant de poursuivre. N'écoutez surtout pas les chants des sirènes, dont le seul but est de déstabiliser le pays. Il a également promu le renforcement des capacités militaires sur le terrain. Après les militaires, la délégation officielle a rencontré les civils de la localité de Djura. Et là, comme dans d'autres villes maliennes, les populations ont rappelé qu'elles soutenaient les forces armées maliennes face à l'ennemi. Les nombreux militaires portaient un moment disparu après l'attaque sont bien vivants. Aucun d'eux n'a été pris en otage. Par ailleurs, 17 militaires blessés ont été évacués. Le groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali a tenu hier, mardi 19 mars 2019, un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur la date de la restitution de la tournée que le groupement a effectuée à l'intérieur du pays. Le groupement des leaders spirituels invite les musulmans ce 30 mars prochain au palais des sports à Amdalaï Asseï. L'intervention du vice-président du groupe Mali Tchernon, Adi Tcham. Vous n'êtes pas sans savoir que le 13 et le 14 mai 2018, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a organisé un grand forum pour la stabilité et la situabilité au Mali. Après des forums, nous avons sillonné toutes les régions du Mali, des Cailles jusqu'à Tobon, pour la restitution des recommandations et les résolutions sorties de notre forum. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la restitution du district de Bamako, qui aura lieu le 30 mars 2019. Mais avant le 30, à partir du 29, nous avons souhaité réunir tous les imams, tous les Maliens autour du Saint-Courant pour une lecture couranique, pour la bénédiction, pour nous-mêmes et pour notre vie. Et qui sera clôturée dans l'après-midi du vendredi par une oisille femme. Cela veut dire toujours la bénédiction. Donc, la restitution du Bamako est prévue pour les 30, à partir de 9h jusqu'à 14h. Le 30 mars 2019. Pour parler de sport. Pour parler de sport. Les invités maintenant, c'est les grandes familles maraboutiques, des Cailles jusqu'à Togoktou, jusqu'à Tidane. Ils seront tous là, avec les représentants du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dans les régions. Il y aura 3 jusqu'à 5 représentants de chaque région du Mali. Plus les présidents du district de Bamako. La famille fondatrice et les 3 grandes familles maraboutiques, tourés, dravés et autres. Nous allons diagnostiquer la situation islamique au Mali. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, il y a eu des grands événements au Mali. Des grands changements. Même dans les mentalités. Donc, le fait qu'on a déjà sillonné le Mali, on va prendre en compte les suggestions des régionaux. Et on va en discuter entre nous. Et sortir avec les remèdes pour les mots qui rongent notre islam. Et tout ce qui menace la paix et la stabilité au Mali. Au nom de la religion, c'est tout. Au nom de la religion, c'est tout. Donc, voilà en grosso modo de quoi nous allons nous retrouver le samedi 30 mars pour la restitution du district de Bamako. Donc, l'appel est lancé à tout le monde, sans exception, au nom du président du groupe des leaders spirituels musulmans du Mali, Assegi-Sherif Ousmane Malam Haïdara, et au nom de tous les membres du bureau exécutif et des bureaux du district de Bamako et des communes aussi. La police malienne a levé son mot d'ordre de sit-in lors d'un point de presse au groupement mobile de sécurité GMS de Bamako. Animé par la coordination des syndicats de la police, selon les policiers, certaines doléances sont déjà résolues et d'autres sont en cours de règlement définitif. Suite au dépôt d'un préavis de sit-in par trois syndicats de police nationale, initialement prévu pour le 18 et 19 mars 2019 à la direction générale de la police nationale et au ministère de la sécurité et de la protection civile, il n'en raconte se tenir ces jours 15 mars 2019 aux environs de 16h à la DGPN, entre les dix syndicats d'une part et d'autre part, le ministère de la sécurité, de la protection civile et de la direction générale de la police nationale. A l'issue des négociations, les syndicats ont constaté la bonne foi de l'administration quant au règlement rapide et à hauteur de suer des différentes doléances portées devant elle. En effet, certaines doléances sont déjà résolues et d'autres sont en voie de règlement définitif. C'est en substance de ce qui ressort du communiqué des presse de la coordination des syndicats de la police lu hier tout le matin par Josier Camaté de la dette coordination. Selon les syndicats de la police, il y a eu des avancées notables. A cet effet, les syndicats de la police nationale, sanctions syndicales de la police nationale, syndicats nationales de la police et l'Alliance pour la police nationale ont félicité le ministère de la sécurité et de la protection civile, ainsi que la direction générale de la police nationale pour leurs engagements à appuyer et à assister la police nationale et les fonctionnaires de police. Nous décidons de suspension du mot d'ordre du sit-in et restons ouverts au dialogue social pour le bien-être de la police et de fonctionnaires de police. Ainsi, nous remercions toutes les personnes et ressources qui ont évéré sans relâche pour l'établissement d'un échange avec les autorités en vue de parvenir à des mesures mutuellement agréées pour préserver et renforcer la confiance entre les partis, a conclu Josier Camaté. Pour sa part, le sergent-chef de police, Jean-Antoine Samaké, porte-parole de la coordination des syndicats de la police nationale, a précisé les points de satisfaction. Les satisfactions sont, entre autres, la signature du décret portant modification de la grille des policiers. L'État nous a octroyé 10 points en plus de ce qu'on a. La continuité de la dotation des éléments du GMSMO en armes individuelles. Puisque qui parle de policiers, parle de sécurité. En ce moment, le policier lui-même doit être sécurisé d'abord à travers une dotation complète. Les plans portants de la construction de GMCMO à Tomoctou, ainsi qu'à Gawo. La mise à la disposition des unités de police de Bamako pour emploi des éléments de la section musique, les 44 brousses octroyées par la RSU aux police africaines, notamment à la police malienne, pour la formation à RSU pendant 4 à 5 ans. Nous osons dire qu'il y a eu une satisfaction autour de ces points. Le mot d'ordre est suspendu jusqu'au nouvel ordre. Nous continuons les négociations avec l'administration, a conclu Jean-Antoine Samaké. Nicolas Normand, l'ancien ambassadeur de France au Mali, n'a pas porté des gants pour dénoncer les doubles jeux de la France dans la crise du nord du Mali. Cette interview a suscité une levée des boucliers au sein de la CEMA. Bakary Moussa-Ari Maïga. Tout est parti d'une interview que l'ancien ambassadeur de la France au Mali, Nicolas Normand, a accordée à notre confrère de la RFI. Sur son livre, Le Grand Livre du Sahara, dans son ouvrage, il affirme qu'au Mali, le chaos résulte d'une succession de faux pas de la diplomatie française. Nicolas Normand a critiqué la politique malienne de Paris, affirmant que les autorités françaises ont aggravé la situation par leur soutien. En 2012, au séparatiste Touareg du MNLA, dont la ramification est aujourd'hui la CEMA, ce dernier qualifie le groupe de bandes de narcosécessionnistes, lequel soutien aurait pu provoquer l'éclatement du Mali. Nicolas Normand n'a pas remis en cause la pertinence de la décision de lancer en 2013 l'opération Cerval, mais pense que c'était une erreur stratégique de soutenir certains groupes au détriment d'autres. Selon lui, la normalisation de la situation devait passer par la neutralisation de tout le monde. D'abord, dans le cadre de Cerval, on avait cru bon de faire un distinguo entre les différents groupes armés. En réalité, il n'y a pas de bons groupes armés dans un état démocratique, et chacun aurait dû être neutralisé ou au moins se contraire à un désarmement immédiat, soutient Nicolas Normand. L'ancien diplomate français estime ainsi que c'était particulièrement une erreur d'avoir favorisé considérablement la faction Touareg sécessionniste, quasi réduite à néant sur le terrain au détriment de Bamako. Des autres factions Touareg non sécessionnistes et des autres communautés non Touareg, pourtant majoritaires dans le Nord-Maliens pour lui, l'appui français aux Ifogas sécessionnistes a suscité la création de groupes armés Touareg pro-Bamako. Et aujourd'hui, ces deux factions ne cessent de s'affronter, notamment pour le contrôle de Kidal et sa région. Dans une lutte de caste doublée d'une concurrence pour le narcotrafic, le diplomate a même ajouté que les Ifogas, la hot class, mais ultra minoritaire, traîneraient les pieds dans la mise en oeuvre de l'accord dont l'aboutissement est la tenue des élections qu'ils ne pourront jamais gagner. C'est surtout cette dernière affirmation qui a provoqué l'ire des membres de la SEMA qui disent ne pas comprendre comment peut-on mettre en doute leur volonté d'aller à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation pour laquelle ils se battent depuis plus de 4 ans. En somme, au-delà de l'interview et de la réaction de la SEMA, ce livre lève un coin du voile, celui du double jeu de la France dans la crise malienne. Il interpelle tout patriote à s'interroger sur la raison de la présence de la communauté internationale aux côtés du Mali et surtout celle de la France qui brime la majorité du peuple au détriment d'une infirme minorité. Suivons l'actualité internationale. Les morts s'accumulent dans les centres de détention libyens où s'entassent actuellement des milliers de migrants détenus de force à Zintan, au sud de la capitale libyenne. Le centre officiel a rattaché au département libyen de lutte contre la migration illégale décime selon l'acronyme anglais. Les conditions de vie catastrophiques pire, il y a des décès liés à la faim. Selon un migrant, John, enfermé dans le centre de Zintan depuis plusieurs mois, l'eau et la nourriture manquent cruellement. Des migrants sont récemment morts de faim depuis le mois de septembre. Il y a eu 14 morts. Certains sont morts de tuberculose. D'autres sont morts parce qu'ils ne mangeaient plus assez. Explique-t-il. Nous n'avons pas assez à manger, pas assez d'eau. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, HCR, a accès au camp officiel de la décime. Mais selon John, ni les HCR, ni l'Organisation internationale des migrations, OIM, ni aucune organisation humanitaire comme Médecins sans frontières, MSF, ne sont venus à Zintan depuis le mois de décembre. Les derniers morts remontent au 12 mars. Ça raconte-t-il. Il y a eu trois corps, deux hommes et une femme. John ne sait pas ce que sont devenus les dépouilles. Le HCR, contacté par InfoMigrant, nuance les propos de John. Nous nous rendons en Zintan régulièrement pour rapporter des soins médicaux, mais la nourriture est gérée par les autorités libyennes, explique Paula S. Deban, la porte-parole du HCR en Libye. Nous ne sommes pas en charge de cela. Les photos reçues par InfoMigrant sont particulièrement éprouvantes. On y voit des corps décharnés et des visages émaciés. Selon Julia Tranchina, une avocate spécialisée dans l'asile, ces famines sont délibérées. Elles servent de punition aux migrants, explique-t-elle. Il existe plusieurs centres de détention dans le pays où les privations de nourriture ont cours, pas seulement à Zintan. En effet, dans le camp de Fouraji Seba, à Tripoli, des migrants ont affirmé avoir tenu presque une semaine sans nourriture. Selon Julia Tranchina, à Fouraji Seba, les gardiens avaient affirmé n'avoir pas les moyens de les nourrir à Zintan comme dans les autres centres de détention. Il est presque impossible de recenser tous les décès. L'ONU a expliqué ne pas avoir accès aux registres des victimes tenues par les autorités du pays. En RDC, plus de sept mois après son début, le bulan de l'épidémie d'Ebola qui frappe le nord-est de la République démocratique du Congo-RDC vient de dépasser les 600 morts. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, juge pourtant l'épidémie contenue et envisage même d'en voir la fin dans six mois. Un objectif réalisable mais qui nécessite cependant un changement d'approche. Chaque jour, les nouveaux cas d'Ebola en RDC se comptent sur les doigts d'une main. Clairement, un pic est passé, ce qui pousse l'OMS à déclarer l'épidémie comme contenu. Pour de nombreux observateurs, l'usage de ces termes est sans doute un peu prematuré. L'épidémie n'est pas sous contrôle, estime ainsi la docteure Nathalie Robert. La responsable des urgences de médecins sans frontières Paris revient tout juste. Elle fait le parallèle avec l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest. Il y a un an qui risque aujourd'hui de voir une flambée et beaucoup plus de cas. Notre but est de comprendre quels sont les facteurs de risque et éviter ce qu'on a vu en Afrique de l'Ouest. L'épidémie semblait alors contenue, mais ça a précédé une telle flambée en RDC. On ne comprend toujours pas pourquoi et comment les gens attaquent l'Ebola. Au cours de son séjour, Nathalie Robert a cependant pu observer la situation, ce qui l'amène à formuler plusieurs hypothèses. Les transmissions nosocomiales à l'hôpital sont ainsi en haut de la liste. Tout comme ce qu'on appelle la chaîne de contamination, les contacts qu'à une personne malade avec son entourage, il faut parvenir à remonter ce fil. Quand un cas est identifié dans une famille, nos équipes arrivent pour identifier les contacts, explique Jean-Christophe Chacot. Le coordinateur de la riposte contre la maladie fait ce travail tous les jours à Boutambo. On suit surtout tous les contacts pendant 21 jours. Un travail de longue haleine et le médecin constate régulièrement la réticence de la population, ce qui complique encore plus la tâche. Avec potentiellement de graves conséquences, si ces opérations ne sont pas réalisées, des contacts vont développer. La maladie, c'est ce qui nous cause des problèmes maintenant. Mais la fin de l'épidémie est donc envisageable. Il faudra cependant passer outre le risque sécuritaire. Dans cette région, il y a des conflits armés depuis de nombreuses décennies et les communautés sont toujours prudentes, poursuit le patron de l'OMS qui met en garde contre le risque que l'épidémie reparte à la force si la situation sécuritaire continue de se détériorer. En début de soirée, incommuniqué, laconique du club employeur de Manuel Ndoumbé-Bosso est envoyée aux médias. Notre entraîneur est libre et de retour à la maison puis le remerciement d'usage aux hommes et femmes de médias et aux amateurs de football qui se sont mobilisés pour sa libération. Rien n'en revanche sur les circonstances de cette issue heureuse au bout d'une journée où tous les Camerouns ont craint le pire pour cet entraîneur de football. Mardi matin, c'est via les réseaux sociaux que la nouvelle s'est répandue sur une traînée de poudre. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre ses joueurs pour la première séance d'entraînement de la journée, Emmanuel Ndoumbé-Bosso est intercepté par des hommes armés qui vont le conduire vers une destination inconnue. Des heures passent, l'angoisse augmente et le kidnapping de temps après par un communiqué du club. A la mi-journée, des rumeurs de demandes de rançon en échange de sa libération commencent à circuler. Son épouse qui réside à Douala contactée par RFI demande alors tout acte avec les ravisseurs. Je ne sais rien de ce qu'il se passe, confiait-elle. Et aussi mystérieuse qu'il a été enlevé, le coach est annoncé de retour en début de soirée au grand bonheur et soulagement de sa famille, de son club et de ses fans de foot. Entraîneur depuis 8 ans du Young Sport Academy de Bamenda, il a remporté la Coupe du Cameroun en 2013 avec ce club. Les derniers diadis du groupe Etat islamique tentaient des expériments mardi 19 mars de défendre les derniers érudits de leur califat à Bangouzou dans l'est de la Syrie. Une percée notable des forces démocratiques syriennes rend plus proche la fin d'une offensive lancée en septembre. Mais la coalition arabo-kurde soutenée par Washington n'a pas encore proclamé la victoire. Les derniers combattants du groupe Etat islamique mènent un combat désespéré dans une bade étroite de quelques centaines de mètres carrés acculés à la rive orientale de l'Eufrata. Par petits groupes isolés, ils continuent d'harceler les forces démocratiques syriennes, les FDS, qui les encerclent de trois côtés. La coalition arabo-kurde appuyée par les Etats-Unis a pris le camp de fortune qui abritait la dernière base de l'Ella et s'emploie à la ratisser. C'est une tâche d'ajureuse vu les nombreux tunnels trachés et creusés par les djadis. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, ceux qui résistent toujours sont des boutistes qui ne comptent pas se rendre à 12 djadis sur le point d'être capturés mardi ou macquants de munitions ont préféré se faire sauter en actionnant des cintures ou des vestes explosives à l'approche des assaillants. Ces dernières 24 heures, 1000 combattants de l'Ella dont des dizaines de blessés et de malades ont été capturés ou se sont rendus. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, cela porte à 8300 le nombre de djadis faits prisonniers depuis december auquel il faut ajouter plus de 55 000 civils. Le nombre de combattants qui continuent de résister n'est pas connu avec exactitude. Quelques dizaines tout au plus en majorité des Irakiens et des étragers. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur NETA TV, la télévision pour les progrès de l'humanité. Sous-titrage ST' 501